Il était l'émissaire de l'ONU pour la Libye depuis janvier 2021. Le Slobac, Ian Kubis a démissionné de ses fonctions. Cette décision soudaine et plutôt inattendue, confirmée par plusieurs sources diplomatiques, intervient à peine un mois avant la tenue d'élections présidentielles cruciales en Libye. A l'occasion d'une conférence de presse, Stéphane Dujaric, porte-parole de l'ONU, a indiqué que Ian Kubis a remis sa démission au secrétaire général Antonio Guterres, sans donner deux raisons officielles claires. La date de départ effectif n'a cependant pas encore été arrêtée, mais le chef de l'ONU travaillerait à lui trouver un successeur, toujours selon le porte-parole de l'ONU. La configuration de la direction de la mission politique onusienne en Libye a divisé récemment le conseil de sécurité de l'ONU. En effet, plusieurs membres du conseil réclamaient que le poste d'émissaire soit redéployé de Genève à Tripoli, mais Ian Kubis y était réticent. La démission de l'émissaire de l'ONU en Libye intervient au lendemain de la clôture du dépôt des candidatures pour le prochain scrutin du 24 décembre, censé mettre fin à une décennie de crises politiques et de violences dans le pays. Selon la haute commission électorale libyenne, 98 candidats dont deux femmes ont soumis un dossier pour l'élection présidentielle. Le mauvais timing de la démission de Ian Kubis risque-t-il d'avoir une incidence sur le bon déroulement du processus électoral en Libye ? Une chose est sûre, les prochains jours seront décisifs.